salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo de réaction réaction à ma vidéo que j'avais fait sur le nouveau monde c'est à dire une vidéo qui était une vidéo pleine d'espoir où j'expliquais en fin de compte que l'on voyait émerger grâce aux réseaux sociaux et grâce à internet espèce de réseau neuronal géant où nous sommes chacun sur cette planète un petit neurone nous sommes tous interconnectés et j'expliquais que grâce à ces réseaux nous pouvions en fin de compte court-circuiter les réseaux des puissants qui dominaient avant l'information qui dominait les réseaux de distribution et que les gens pouvaient devenir indépendants donc c'était une vidéo pleine d'espoir qui étonnamment a entraîné des réactions de haine d'insultes alors il s'est fait traiter d'abruti d'enculé d'idiot donc des gens qui ne voyaient en fin de compte que les effets négatifs de l'évolution technologique et qui est tous pas tous bonne partie on va dire que majoritairement les gens appréciaient ma vidéo mais on va dire qu'il ya un bon 20% qui était plein 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 d'insultes pleine de haine pleine de ressentiment contre moi et très émotionnelle donc j'ai fait deux petits textes un deux petits textes pour que les gens comprennent un peu enfin donc qu'est ce qu'il y a de plus biologique derrière ces réactions de haine quand on présente à des gens la possibilité de se servir d'un nouvel outil pour s'émanciper ne plus être des esclaves donc voilà je vous lire mon petit texte j'en ai fait deux un premier s'appelle apocalypse ce qui rêve de fin du monde d'apocalypse et qui ne voient pas d'avenir radieux pour l'humanité sont en général ceux qui inconsciemment n'osent s'avouer que c'est eux et eux seuls qu'ils ressentent comme sacrifiés inefficaces et sans avenir reportant sur le monde leurs faiblesses et leurs inadaptations à la vie et à sa transmission s'ils prennent conscience de cela ils pourront commencer le travail de reconstruction personnelle se sauver et se changer eux-mêmes avant de pouvoir changer le monde et le sauver on s'aperçoit qu'en fin de compte cette haine qui était qui était dirigé à mon égard haine qui leur montrait qu'il y avait par l'action et par l'utilisation des outils la possibilité de s'émanciper ne peut être des esclaves aux ordres d'une oligarchie aux ordres des maîtres cette vidéo que j'avais fait en fin de compte les mettait devant leur incapacité peut-être physiologique et intellectuelle à agir peut-être leur faiblesse leur manque d'énergie soit par leur éducation qu'ils n'arrivent pas à surmonter soit malheureusement le plus souvent par leur biologie et leur génétique donc quand on les met en face de leur génétique d'esclaves peut-être qu'ils détestent les hommes libres comme moi qui montrent aux autres hommes qui potentiellement libres qu'ils peuvent s'émanciper briser leurs chaînes alors évidemment il y a dans la population une petite minorité quand même relativement visible qui va être haineuse qui va venir chier sur les réseaux sociaux dès qu'on essaye de montrer la voie de sortie donc dès qu'on essaye de montrer la lumière parce que tout simplement biologiquement intellectuellement génétiquement ils n'ont malheureusement pas cette puissance et cette force qui leur permettrait par l'action de s'extraire de leur situation d'esclaves ils le ressentent inconsciemment n'osant admettre qui sont des fins de race qui sont de pauvres types et ben ils rejettent sur vous l'erreur la faute vous qui montrez tout simplement la lumière et le chemin donc pour les autres allez-y agissez la libération et dans l'action vivre c'est agir vivre c'est aimer l'autre et sûrement pas accepter la soumission alors un autre petit texte que je vais vous lire un petit texte que j'ai fait pour tous ces haineux du net petit texte qui j'espère leur fera comprendre leur situation et j'espère pour certains qui leur permettra de se sauver de se libérer de leur médiocrité alors ce texte s'appelle les haineux du net percevant inconsciemment son incapacité à agir et à se libérer de ses chaînes l'esclave moderne vient souvent hurler son mal être sur les réseaux sociaux insultant dénonçant diffamant tout et n'importe quoi faute d'avoir la possibilité sociale intellectuelle et génétique de s'extraire par l'action de sa situation d'asservissement où le maintiennent les maîtres les maîtres et les esclaves sont deux fléaux terrifiants de l'humanité les premiers faisant les lois pour asservir les hommes les seconds dans leur frustration et leur souffrance essayant de détruire les hommes libres hommes libres qui leur rappelle ce qu'ils rêvent d'être et qu'ils ne seront jamais faute d'énergie et d'intelligence voilà petit texte pour les haineux du net qui souvent resteront toute leur vie des cloportes dans l'ombre de leur petite chambre derrière leur pc de merde voilà voilà et pour les autres agissez l'avenir est à vous le monde appartient aux hommes qui savent le prendre et pour se libérer des chaînes faut-il encore accepter de comprendre que l'on est un esclave par la compréhension de sa situation on peut à ce moment là commencer la libération à bientôt c'était fred de la vie et paix sur terre soyons des hommes libres à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021